Voilà, on est content de se retrouver ensemble dans un décor magnifique. On est au lac de Dallos, alors on est avec notre jeunesse, on se réjouit, ils sont ensemble. Et ça me fait penser à ce fameux texte du psaumnis qui dit qu'il est doux, qu'il est beau, et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est vraiment une grande joie de voir des hommes, des êtres humains, si différents les uns des autres, mais unis ensemble, dans la joie, dans la paix, dans la sérénité, dans la beauté finalement d'être ensemble. Voilà, on est content, il fait un soleil magnifique. On est très heureux de pouvoir partager non seulement des moments spirituels, mais aussi des moments de sortie, de détente, où on voit qu'il y a une unité entre nous. Et je pense que, comme dit la parole de Dieu, faites tous vos efforts pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Que c'est beau, que c'est agréable vraiment, pour des frères, pour des sœurs, pour des jeunes, des moins jeunes, de vivre dans la communion, dans la paix, dans la liberté, dans l'amour fraternel. Toutes ces choses qui ont une valeur aux yeux de Dieu, des valeurs qu'on peut partager ensemble, et qu'on veut répandre aussi autour de nous. Bien sûr, celui qui en est l'auteur, c'est Dieu. Comment ? Par Jésus-Christ qui nous a unis, dans le Seigneur, par la foi, et puis l'esprit de joie qui règne au milieu de nous, l'esprit de paix qui est la conséquence de l'habitation de Dieu en nous. Oui, ce n'est pas des efforts surhumains que nous faisons, mais en toute liberté, toute simplicité, nous partageons ce qu'il y a dans nos cœurs. Christ est notre force. Christ en est notre source. C'est vraiment avec plaisir qu'on partage ces moments ensemble. Je suis content de pouvoir vous les faire partager aussi à vous, que Dieu vous bénisse tous en tous les cas, les uns et les autres, que le Seigneur nous permet de vivre toujours des moments ensemble, dans cette unité. Que Dieu bénisse, que Dieu fasse, que nous puissions répandre à plusieurs encore, et que nous soyons tous unis, d'un même cœur, d'une même âme, pour l'édification du corps de Christ, pour l'Évangile, pour le merveilleux livre que nous possédons, la Bible, la parole de Dieu, qui est la lampe à nos pieds, son enseignement, vraiment, une lumière sur notre sentier. Que Dieu vous bénisse abondamment les uns et les autres, et qu'on est encore d'avoir partagé ces moments avec vous, dans ce merveilleux décor, au milieu des marmottes, avec ce beau soleil bleu, enfin, ce soleil et ce ciel bleu, bien sûr, et puis ce lac que vous voyez derrière moi. Voilà, Yonel, ça fait un plaisir de le filmer pour vous. Dieu vous bénisse tous et à bientôt.